... Merci d'être là en période post-pandiale. J'essaierai de vous tenir éveillé. Merci à les laboratoires Jensen pour nous donner l'occasion d'affiner, d'ajuster notre pratique dans la prise en charge de la polyarthritomatoïde. On va essayer de voir les recos EULAR 2016 et de voir ce qu'elles apportent de nouveau par rapport aux recommandations de la Société marocaine de rhumatologie qui ont été publiées il y a 3 ou 4 ans. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait éventuellement ajouter ou affiner ? On va le voir ensemble, un peu item par item. Alors, ça c'est les recommandations ACR de 2001. Vous voyez que c'était des recommandations qui étaient basées d'abord sur une prise en charge sur le repos, l'éducation, la physiothérapie. Et que le traitement de deuxième intention étaient les anti-inflammatoires non-stérolydiens et la corticothérapie. Et que le triangle du haut, le triangle en jaune, c'était en fait toutes les thérapeutiques actuelles qui n'étaient pas disponibles il y a 15 ans. Donc ceci pour vous dire qu'on a vraiment, vraiment beaucoup avancé en matière de prise en charge de polyarthritomatoïdes sur les 10 à 15 ans. Et vous allez voir que ça devient peut-être même un peu très compliqué. Alors, les recommandations EULAR ont été publiées en mars 2017. Elles ont été présentées lors du dernier congrès EULAR de l'année dernière à Londres. Et on va voir un peu leur intérêt. Je tiens à préciser un certain nombre de points en début d'exposé. C'est que ce sont des recommandations qui sont destinées aux patients dont le diagnostic de polyarthritomatoïdes est fait et établi. Ça, c'est le premier point. et notamment sur les nouveaux critères ACR-EULAR 2010 que vous connaissez tous. Autrement dit, un patient qui a trois articulations gonflées, une VS positive et des ACPA positifs, normalement, doit faire partie un peu des patients sur lesquels ces recommandations doivent être appliquées. Premier point. Deuxième point, c'est que ce sont des recommandations concernant les traitements de fonds de la polyarthritomatoïde. Avec les quatre rubriques que vous voyez ici, c'est-à-dire les traitements classiques conventionnels, les traitements synthétiques, les nouvelles petites molécules, notamment le tofacitinib, les traitements biologiques et les biosimilaires. Donc, ce sont des recommandations qui recouvrent l'utilisation de ces quatre familles de médicaments dans la polyarthritomatoïde. Pour dire que, pour la polyarthritomatoïde, il y a plusieurs autres recommandations. Comme vous le savez, il y a une recommandation des early arthritis, des polyarthrites très récentes. Il y a une recommandation de la vaccination. Il y a une recommandation de l'utilisation de l'imagerie. Il y a au moins six ou sept recommandations EULAR concernant la polyarthritomatoïde. Et pour notre part, on va traiter essentiellement, bien sûr, des recommandations actuelles, qui sont les recommandations EULAR, de l'utilisation thérapeutique des deux fonds dans la polyarthritomatoïde. Les objectifs sont simples. Comparer les RECO EULAR 2016 aux RECO antérieurs, les versions antérieures de l'EULAR, mais aussi la version très récente de la Société Marocaine de Dermatologie, qui est en grande partie basée, bien sûr, sur le RECO EULAR. Et en déduire, on pourra en discuter, en fin d'exposer, d'éventuels ajouts, RECO et l'applicabilité dans notre contexte, bien sûr. Alors d'abord, pourquoi des recommandations ? Pourquoi des recommandations ? Vous voyez un peu sur cette revue récente qui a été publiée en mars 2017, qu'on commence à avoir quand même un arsenal thérapeutique extrêmement développé dans la polyarthritomatoïde. On a beaucoup de choses, on a beaucoup de molécules, on a beaucoup de publications. Du point de vue scientifique et du point de vue apport de ces médicaments dans la polyarthritomatoïde, il y a beaucoup de choses, d'une part. D'autre part, il y a aussi un aspect médico-économique. Quel est le coût de ces différentes thérapeutiques ? Pourquoi commencer par une molécule par rapport à une autre ? Notamment vis-à-vis des organismes de remboursement, comme vous le savez. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. D'une part, d'autre part, même dans la prise en charge quotidienne de la polyarthritomatoïde, vous savez actuellement qu'on dispose de beaucoup d'outils qu'on doit utiliser éventuellement, notamment dans nos comptes rendus. Donc, de plus en plus, la tâche du rhumatologue s'avère ardue. Et donc, il est essentiel qu'on parle le même langage un peu partout dans le monde, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et donc, l'intérêt, justement, des recommandations internationales des grandes sociétés, c'est que tous les rhumatos puissent parler le même langage. Et notamment dans une affection vedette, telle que la polyarthritomatoïde. Alors, quel est l'apport par rapport au ROCO-SMR 2014 qui a été coordiné par mon ami le professeur Abdelmarawi avec un groupe de travail et qui avait un peu pour fondement ou pour grosse assise les recommandations de LELAR de 2013. Et on va voir un peu les différences. Pourquoi LELAR ? Alors, pour la simple raison que c'est peut-être le plus gros comité d'experts mondial et quand ils font les choses, ils les font en grand. Vous voyez que ça regroupe plus de 50 rhumatologues et qu'il y a des rhumatologues de d'autres continents. L'Afrique manque à l'appel, mais il y a des associations de patients, il y a des associations de jeunes rhumatologues. En fait, c'est un groupe très, très complet d'études et c'est vraiment, je dirais, le groupe référence actuellement. Et c'est le groupe sur lequel toutes les sociétés vont par la suite se baser pour éditer leurs recommandations nationales, que ce soit la SFR et même les pays d'Amérique latine. En général, comme vous voyez, les recommandations, la plupart se basent un peu sur les recommandations de Lelard. Et qu'il y a une grosse revue de littérature avec une recherche de niveau de preuves sur les publications. Lelard s'est confié pour tâche de faire une revue tous les 3 à 4 ans des nouvelles publications pour actualiser les différentes recommandations. Une fois que ce travail est fait, un peu de compilation et d'analyse de littérature, il y a par la suite un gros travail de consensus avec un système de vote au sein du comité. Je ne vais pas rentrer dans ce processus. Et sans retenue, les propositions avec très haut niveau de preuves scientifiques et très bonne concordance entre les experts. Donc voilà, ça reste quand même du gros travail et c'est pour ça que c'est vraiment une référence. Donc ça aboutit comme sur les recommandations antérieures, sur 4 principes généraux et 12 recommandations. C'est à peu près la même chose pour les recommandations de la SMR. Donc je passe rapidement sur les principes généraux. C'est des choses que vous savez. Que le traitement doit se faire en concertation entre le patient et le rhumatologue. Que les décisions se basent sur l'activité de la maladie mais aussi les autres facteurs. Que les rhumatologues, encore une fois, sont les spécialistes bien sûr qui doivent prendre en charge les patients d'EPR du fait de la complexité de plus en plus de la prise en charge de cette maladie, de la complexité de la prise en charge et de la prescription de l'arsenal thérapeutique et du fait et quatrième recommandation, l'aspect médico-économique. La polyarthrite est une affection coûteuse et ceci doit être mis en balance dans la prise en charge et bien sûr la prescription. Voilà. Donc on va commencer par un cas clinique. Je vais essayer de vous poser des petites questions pour voir un peu pour ceux qui ont lu les recommandations et pour ceux qui ne l'ont pas lu on va voir un peu quels sont les nouveaux points apportés par ces recommandations. Vous voyez en consultation une patiente de 36 ans elle consulte pour des polyarthralgés inflammatoires des poignées, chevilles et genoux remontant à quelques semaines j'ai fait simple elle a 6 articulations douloureuses 4 articulations gonflées une VS à 50 une CRP à 20 des ACPA positifs des radios des mains comme vous le supposez normales à 20 semaines vous retenez chez elle le diagnostic de polyarthrite débutante bien sûr sur les critères ACR de EULAR. Alors première question on va essayer d'aller un peu item par item. Première question un traitement de fond doit être démarré systématiquement devant une observation pareille. B peut être retardé de 3 mois en fonction des facteurs pronostiques c'est à dire vous pouvez utiliser une corticothérapie de quelques semaines en vous disant pourquoi pas on va la surveiller et C le délai raisonnable pour démarrer un traitement de fond est de l'ordre de 6 mois. Très bien. voilà donc là pas de changement l'item 1 est exactement le même c'est à dire le traitement de fond doit être démarré dès le diagnostic de polyarthrite est établi avec un très haut niveau de preuve et vous avez au haut la recommandation SMR en bas la nouvelle recommandation EULAR il n'y a pas de changement je dirais c'est exactement la même chose vous allez voir un peu ce qui est intéressant dans ces recommandations EULAR à chaque fois c'est leur aspect un peu didactique et que c'est une séquence très logique de suivi des recommandations et c'est un peu ça nous dicte un peu ça encadre notre pratique donc en fait en gros c'est la recommandation du traitement précoce qui est toujours d'actualité qui est maintenant prouvée cette histoire de fenêtre d'opportunité alors j'attire votre attention sur un point important sur le fait que c'est pas des recommandations concernant une PR débutante c'est à dire les experts ont plus insisté sur le fait de polyarthrite naïf ou pas de traitement de fond c'est à dire à 6 mois ou à 4 ans ça ne change rien le plus important c'est que c'est une polyarthrite tomatoïde qui a pris ou pas des traitements de fond voilà donc c'est la fenêtre d'opportunité comme vous le savez donc je ne reviens pas sur les critères mais c'est les critères bien sûr pour diagnostiquer une polyarthrite tomatoïde je rappelle qu'il y a aussi les recommandations au lard de la prise en charge des polyarthrites récentes et qu'en gros il n'y a pas beaucoup de différence parce que même dans ces polyarthrites récentes il est recommandé de commencer un traitement de fond d'emblée même devant des arthritis indifférenciées même devant des polyarthrites récentes qui ne vont pas jusqu'à satisfaire les critères d'une polyarthrite tomatoïde en gros c'est une situation un peu similaire donc en synthèse sur cette première recommandation il n'y a pas de changement le niveau de preuve est très haut ça implique bien sûr un diagnostic précoce le DIMAR classique doit être démarré dès que le diagnostic de polyarthrite tomatoïde est fait cet item ne précise pas le type de traitement de fond qu'il faut instaurer voilà donc la réponse était bien sûr A doit être démarrée systématiquement donc on revient à notre cas clinique on retient le diagnostic de polyarthrite tomatoïde chez notre patiente alors on instaure un traitement avec bien sûr un objectif vous savez tous maintenant qu'on traite avec objectif alors la prise en charge thérapeutique doit avoir comme objectif la remission clinique en un an doit comprendre une évaluation mensuelle tous les 6 premiers mois peut avoir chez certains patients un objectif de faible activité d'odice activity par défaut c'est à dire on peut ne pas viser forcément la rémission mais viser la faible activité donc je vous laisse un peu réfléchir à la proposition alors item 2 l'objectif du traitement donc je réponds d'emblée l'objectif du traitement est de viser la rémission donc vous avez en haut la recommandation SMR en bas l'item EULAR donc vous avez la rémission clinique ou au minimum la faible activité c'est à dire quand vous avez une polyarthrite tomatoïde qui est 6 ans et que vous avez un DAS 28 à 7 viser un DAS 28 à 3 à 5 paraît raisonnable dans une PR un peu plus ancienne alors le seul changement c'est le terme sustained qui est rémission prolongée le niveau de preuve est très haut deuxième recommandation bien sûr c'est la base c'est qu'il faut supprimer l'activité de la maladie on sait tous actuellement que c'est cette activité de la maladie qui va être à l'origine de toute l'autre cascade c'est à dire la progression radiographique la perte de fonction les comorbidités etc donc le premier objectif demeure le même c'est à dire supprimer l'activité tant que faire se peut avec un objectif qui est celui de la rémission la low disease activity et avec cet objectif bien sûr de traiter avec objectif ce qu'on appelle le treat to target je rappelle qu'il y a des recommandations dans ce sens de comment traiter avec cible qui ont été faites par Smolen et publiées en 2010 et donc cette notion de traiter avec objectif actuellement est une notion aussi établie donc deuxième recommandation le niveau de preuve est très haut le problème c'est que ça suppose l'utilisation de critères pour suivre l'activité or le problème c'est qu'il n'y a pas un gros consensus sur quels critères utiliser mais par contre maintenant c'est établi il faut avoir un objectif final à 6 mois c'est à dire quand vous voyez la patiente ou le patient vous dire qu'il doit être en rémission à 6 mois et le voir à 3 mois et à 3 mois vous devez être à au moins 50% de votre objectif c'est à dire dans notre cas de figure la patiente avec laquelle on a démarré avec un DAS 28 à 6 et quelques on doit se dire qu'à 6 mois elle doit être en rémission parce qu'elle a juste 20 semaines et que la rémission est un objectif raisonnable et qu'en gros à 3 mois elle doit être entre 3 et 4 si à 3 mois elle est à 5 et quelques on va voir que ça ne se passe pas bien toujours dans le même cadre le suivi de la maladie doit être fréquent donc ça aussi ça n'a pas beaucoup changé concernant le monitoring donc la recommandation de la SMR 2014 et la recommandation EULAR 2016 il n'y a pas eu beaucoup de changements donc c'est cette histoire de monitorer et qu'il faut bien sûr monitorer de manière très précise je ne reviens pas sur toutes les études qui ont démontré l'absolue nécessité du monitoring très étroit de la polièreté tomatoïde pour éviter la progression structurelle donc c'est à peu près la même chose sur l'item 3 il n'y a pas eu de changement il faut utiliser un score composite de monitoring et il faut un suivi tous les 3 à 6 mois donc c'est idem que l'item 2 donc c'est traiter avec objectif et monitorer donc ça n'a pas vraiment changé donc pour la prise en charge thérapeutique elle peut avoir chez certains objectifs patients un objectif de faible activité par défaut mais il ne comprend pas forcément une évaluation mensuelle tous les 6 mois donc on revient à notre observation donc on a retenu le diagnostic de polièreté tomatoïde on décide de démarrer un traitement de fond alors qu'apportent les nouvelles recommandations on peut démarrer au choix méthotrexate salazopérine ou les flunomides on peut démarrer d'emblée par une association triple d'IMARS genre méthotrexate salazopérine hydroxychlorine l'hydroxychlorine peut être indiquée comme alternative au méthotrexate alors non le méthotrexate est le premier médicament qu'il faut démarrer ça reste exactement la même chose donc c'est le méthotrexate et le traitement de première intention il n'y a absolument aucun changement sur ce point ça reste la pierre angulaire et l'élément d'ancrage donc c'est un item qui n'a pas changé quand on a une polaire tritomatoïde le premier traitement qui doit être prescrit en 2017 ça reste le méthotrexate il n'y a pas eu de changement sur ce point alors en cas de contre-indication ou d'intolérance fréquence au méthotrexate la salazopérine ou le léphilinomide doivent être considérés devraient être considérés donc en fait leur prescription doit se faire si on a une contre-indication au méthotrexate et en fait ça donne il n'y a pas eu de changement par rapport à cette recommandation mais ça donne des situations assez inconfortables en pratique parce que le niveau de preuve n'est pas très bon on ne sait pas actuellement vraiment si la salazopérine fait aussi bien que le méthotrexate en première intention et en fait tous les essais sont des essais très anciens et on ne sait pas ce que c'est que contre-indication au méthotrexate et d'ailleurs même pour les experts ce n'est pas précisé c'est pour ça que ça reste un item un peu flou avec un faible niveau de preuve mais en fait c'est toujours recommandé si vous avez une contre-indication ou un effet indésirable précoce au méthotrexate de passer directement à la salazopérine ou à l'éflonomide alors par contre concernant la recommandation 6 qui avait été faite par la SMR et ça figurait sur la question c'est-à-dire est-ce qu'on démarre d'emblée par une association de traitement de fond alors c'était retenu par la SMR en 2014 c'était retenu par le LAR en 2013 ce n'est plus retenu donc c'est l'un des changements majeurs de ces recommandations c'est qu'il ne faut plus faire d'association les associations leur niveau de preuve par rapport au méthotrexate ne ressort plus et peut-être qu'ils entraîneraient plus de toxicité ceci pour vous dire que ça a été le plus gros point de controverse des recommandations de l'art 2016 à tel point qu'un auteur un expert a refusé de signer et se retirer de groupe d'experts pour ce point et pour vous dire pourquoi parce que dans certains pays par exemple l'indication d'une myothérapie passe par au moins deux traitements de fonds classiques et que la logique était de dire bon je mets le patient sous méthosalazopirine et s'il ne répond pas j'aurais gagné du temps je l'aurais mis pendant trois mois sous méthosalazopirine et je pourrais passer d'emblée une biothérapie en tout cas c'est un item qui est supprimé pour le LAR il n'est plus recommandé en 2017 d'associer en double ou en triple thérapie des traitements de fonds alors que ça figure toujours sur les recommandations de l'ACR 2015 avec un très faible niveau de preuves mais le combination l'association a été dans les recommandations de l'ACR 2015 voilà donc on décide de démarrer un traitement de fonds donc en fait aucun item n'était vrai parce qu'il faut démarrer le méthotrexate on ne peut pas démarrer par une association triple thérapie et en fait l'hydroxychloroquine ne figure pas parmi les choix des traitements de fonds classiques vu le fait qu'il ne démontre pas une amélioration ou une prévention de l'évolution structurelle donc on retient le diagnostic de polyarthrite hématoïde et on démarre d'emblée le méthotrexate à dose progressive jusqu'à arriver à une dose optimale je ne reviens pas sur l'utilisation du méthotrexate bien sûr mais vous décidez devant l'activité de la polyarthrite hématoïde d'instaurer une corticothérapie en parallèle alors les bolus sont préférables à une corticothérapie faible dose d'emblée la corticothérapie doit être prescrite pour une durée maximale de 6 mois elle n'est pas obligatoire chez tous les patients alors autre changement sur ces critères la recommandation 6 qui est qui est un peu une recommandation pour l'usage des corticothérapies il y a eu deux ou trois changements le premier c'est que le terme de corticothérapie à faible dose a sauté et maintenant on parle de corticothérapie de court terme sans vraiment parler de la posologie vous allez voir un peu pourquoi deuxièmement dans les recommandations EULAR 2013 et SMR il était question de corticothérapie lors de la stratégie thérapeutique initiale or maintenant il y a stratégie thérapeutique initiale mais aussi dans le switch et ça on a tous tendance à le faire c'est à dire bien sûr quand vous avez un patient qui échappe vous avez tendance à lui faire un petit bolus en attendant l'effet ça ne figurait pas maintenant ça figure et puis il ne précise pas la durée le plus court possible alors que sur les recours anciens c'était 6 mois et en fait sur les recours récentes il est marqué 3 mois il ne faut pas dépasser normalement 3 mois de corticothérapie et il y a eu un grand débat sur la voie d'administration qui a quand même été laissé à la liberté du prescripteur c'est à dire vous pouvez donner des intramusculaires des bolus 20 mg par jour pendant un mois il n'y a pas vraiment de consensus sur cette question voilà donc en fait il n'est pas obligatoire chez tous les patients mais le reste était faux alors on suit rigoureusement le patient avec contrôle régulier tous les 3 mois et il rentre en faible activité sous méthotrexate 16 mois plus tard donc vous l'avez revu tous les 3 mois il revient en consultation et rapporte une aggravation de son état une poussée depuis quelques semaines vous recalculez le DAS 28 il est à 5.7 donc qu'est-ce que vous faites un bolus de corticoïdes et vous maintenez le méthotrexate un switch vers la salazopirine s'il n'y a pas de facteur de mauvais pronostic ou vous envisagez débat un traitement biologique alors en l'absence de facteur de mauvais pronostic on peut switcher vers un deuxième traitement de fond classique c'est-à-dire dans cette situation si le patient et bien sûr ils ont vous connaissez les facteurs de mauvais pronostic de la polyarthritomatoïde vous avez une polyarthritomatoïde par exemple qui a 4 ans qui a 3 synovites qui n'a pas encore érodé il n'y a pas le feu c'est-à-dire c'est une situation où éventuellement on peut vraiment switcher vers la salazopirine ou l'hélophilinomite donc c'est une situation qui est envisagée ça reste une situation quand même inconfortable mais on l'a idem pour l'intolérance rapide c'est-à-dire un patient sous métaux il répond bien mais au bout de 3 ou 4 mois il fait une intolérance et vous changez alors vous bon même en possession de facteurs de mauvais pronostic on peut switcher vers un deuxième traitement de fond classique avant biologique dans les nouvelles recommandations alors l'item des biologiques qui est l'item 8 donc vous avez si l'objectif thérapeutique ça c'est les deux recommandations SMR 8 et 9 elles ont été un peu fusionnées dans le nouvel item 8 des recommandations et vous allez voir pourquoi parce que ils sont passés à tous les traitements biologiques en première intention vous savez tous que pendant 10 ans ce qui était prescrit en première intention c'était les anti-TNF sur les recommandations EULAR 2016 vous pouvez prescrire en première intention tout ce que vous voulez même le tofacitinib et d'ailleurs ils ouvrent la porte à même les traitements qui sont en face droit les nouveaux anti-interleukinsis l'autre Jack inhibiteur qui est le baricitinib en fait ils dressent une lisse de 15 médicaments et ils disent vraiment noir sur blanc vous pouvez commencer par le traitement que vous voulez en disant quand même que peut-être que les biologiques devraient passer avant les petites molécules autre changement c'est que sur les critères de l'EULAR 2010 on pouvait devant des facteurs de mauvais pronostics démarrer d'emblée par un biologique non on ne démarre plus par un biologique l'argumentation si jamais vous lisez l'article est intéressante parce qu'ils vous disent que si vous démarrez par un biologique chez 10 malades qui ont de mauvais facteurs pronostiques vous surtraitez 7 c'est à dire que dans le lot il y en a pas mal qui malgré des facteurs de mauvais pronostics peuvent répondre juste au méthotrexate et que du point de vue médico et économique ce n'est pas justifié à chaque fois qu'on a des facteurs de mauvais pronostics d'instaurer un biologique en première intention donc en fait c'était un switch vers la salazopirine s'il n'y a pas de facteur de mauvais pronostics mais bien sûr c'est une situation d'échec au méthotrexate et on peut penser à envisager un biologique alors ça c'est une nouvelle recommandation c'est la recommandation concernant la monothérapie si les patients sont en intolérance au traitement de fonds classiques et on ne peut pas envisager une association au léphilinomide ou au méthotrexate ils recommandent tous les entiers interleukinsis et les petites molécules ils disent que ça peut avoir certains avantages par rapport aux autres traitements biologiques en monothérapie donc c'est un item consacré à la monothérapie avec un bon niveau de preuve alors recommandation 10 si les patients sont en échec à un premier biologique vous avez démarré un anti-TNF un anti-CD20 un anti-interleukinsis et ils sont en échec qu'est-ce qu'il faut faire et quel deuxième biologique privilégié et quelle stratégie alors là c'est open c'est à dire ils disent vous prescrivez encore une fois ce que vous voulez c'est un peu comme le premier biologique vous pouvez après un premier anti-TNF passer à un deuxième anti-TNF ou passer à un biologique d'une autre famille ils laissent ça vraiment vraiment open et vous pouvez prescrire ce que vous voulez par contre ils disent clairement si vous avez un échec deux anti-TNF de suite là peut-être il faut passer à un biologique d'une autre famille d'un autre mécanisme alors on revient à notre petit cas clinique on a démarré un traitement anti-TNF on suit le patient il rentre en rémission prolongée donc vous le suivez vous le voyez tous les 3-4 mois pendant 2 ans vous faites vos comptes rendus il a son remboursement il prend son traitement et au bout de 2 ans il est en rémission alors vous décidez un peu de diminuer les médicaments qu'est-ce que vous faites en première intention vous commencez par arrêter d'abord le méthotrexate commencez par arrêter d'abord une éventuelle corticothérapie faible dose envisagez à 2 ans une dégression du biologique alors ce qui change sur cet item c'est qu'ils ont supprimé arrêter parce que sur les recos SMR 2014 il était question de réduire progressivement les biologiques ça maintenant tout le monde est d'accord alors soit réduire les doses soit espacer les prises au bout de 2 à 3 ans chez un patient en rémission il y a beaucoup d'études actuellement qui démontrent qu'on peut le faire mais arrêter non arrêter ils ont supprimé arrêter en disant que si vous arrêtez vous avez 70 ou 80% des patients qui vont repartir et ils discutent un peu des facteurs pronostiques pour arrêter ou pas et dernière recommandation en cas de rémission persistante il est précisé que la diminution prudente du traitement de fonds classiques doit être considéré mais ils disent qu'il faut qu'on soit très prudent notamment si vous avez un patient qui est sous 2 mg de métaux diminuer le métaux doit se faire de manière très précautionneuse donc la réponse plus problématique en tout cas dernière molécule à laquelle il faut toucher c'est le traitement de fonds classiques et il faut bien sûr envisager au bout de deux ans une dégression du traitement biologique donc voilà voilà l'algorithme une fois que vous faites le diagnostic de polyarthritomatoïde s'il n'y a pas de contre-indication au métaux on démarre le métaux alors plus ou moins une corticothérapie à court terme s'il y a des contre-indications au métaux on démarre l'éflunomide ou salazopyrine on doit chercher une amélioration significative à 3 mois et atteindre son objectif à 6 mois si oui on continue et après on envisage éventuellement comme je le disais à l'instant une réduction de la dose en cas de rémission persistante sinon on passe à la phase 2 alors la phase 2 je suis passé à la phase la phase 2 donc c'est échec ou toxicité donc là c'est s'il n'y a pas de facteur de mauvais pronostic ajoutez ils mettent ajouter ou changer le deuxième traitement de fond et donc ils insistent sur l'éflunomide et salazopyrine et s'il y a des facteurs de mauvais pronostic ils les précisent sur un petit tableau vous les connaissez et bien passer à un biologique ou à un inhibiteur jack et encore une fois chercher l'amélioration à 6 mois et atteindre la cible à 3 mois et atteindre la cible à 6 mois alors en cas d'échec au biologique remplacer le biologique any other donc n'importe lequel des biologiques peut faire l'affaire il termine par un agenda très intéressant en fait toutes les questions auxquelles on n'a pas encore de réponse est-ce que par exemple on va développer dans les années à venir des outils beaucoup plus personnalisés en essayant à l'échelle de l'individu de savoir de quelle manière passer un traitement à un autre donc il y a beaucoup de questions intéressantes sur l'agenda notamment sur l'utilisation de la corticothérapie etc donc en gros c'est un gros travail d'expert l'intérêt comme je le disais des recommandations de l'Eolard c'est que c'est un outil pratique et didactique en 12 items très clairs les changements sont minimes mais il y en a qui sont significatifs en attendant des outils personnalisés vous savez que le plus intéressant serait d'avoir sa petite tablette et de faire rentrer une sorte de matrix en disant le patient il a cet âge il a démarré 21 ans il a des ACPA il a ça il a ça il a ça et hop la tablette vous dit il faut commencer par ça en principe c'est ce qu'on devrait avoir dans les années à venir bon je pense qu'au vu au vu de la pyramide de 2001 peut-être que dans 15 ans ils auront ils auront cette tablette et en attendant il faut à mon avis plaidoyer pour un plus large accès aux soins chez nos polyarthrite tomatoïdes notamment pour les pour les biothérapies je vous remercie pour les biothérapies pour les biothérapies Sous-titrage ST' 501